Bonjour mes enfants! Aujourd'hui, nous allons faire de la grammaire. Notre leçon d'aujourd'hui portera sur le complément d'objet direct ou bien le COD. COD Commençons d'abord par bien observer cette image. Que fait d'image? Tima regarde la télé. D'abord, on va faire une brève analyse. Après, nous découvrirons ensemble la notion d'aujourd'hui. Dans cette phrase, trouve le verbe. Le verbe, c'est regarde. Bravo Asma! Regarde, c'est le verbe. On met une étoile pour Asma. Quel est le sujet de ce verbe? Le sujet, c'est Dima. Bravo Bilal! Dima, c'est le sujet. On met encore une étoile pour Bilal. Quel est le complément d'objet de ce verbe? Le complément, c'est la télé. Bravo Amir, c'est le complément d'objet. On met une étoile pour Amir. Quelles questions pose-t-on pour trouver le complément? Bravo Hadie! Bravo Hadie! Dima, regarde quoi? On met une étoile à Hadie. Maintenant, le complément d'objet est-il placé avant le verbe regarde ou bien après le verbe? Il est placé après le verbe. Bravo! Très bien! Le complément d'objet est placé après le verbe. Observez bien. Est-ce qu'il y a un mot autre regarde et la télé? Non, il est placé directement après le verbe. Bravo! Comme vous voyez, le mot télé est placé directement après le verbe. C'est-à-dire, il complète le sens du verbe. Dis-moi, regarde quoi? Dis-moi, regarde la télé. Il complète le verbe. C'est pour cela qu'on l'appelle un COD. Un COD, complément d'objet direct. Complément d'objet direct. COD. Maintenant, vous, vous allez essayer de trouver le sujet, le verbe et le complément d'objet direct. C-O-D dans cette phrase. La médecin soigne le malade. Allez-y, je commence par Saïd. Tu vas chercher le sujet. Qui soigne le malade? Très bien, Saïd. La médecin, c'est le sujet. On met une étoile pour Saïd. Maintenant, Que fait la médecin? Très bien, Rama. Soigne, c'est le verbe. On met une étoile pour Rama. Ariad. Tu vas chercher le complément d'objet direct. La médecin soigne qui? Bravo! La médecin soigne qui? Le malade, c'est un complément d'objet. Maintenant, où se trouve le complément d'objet? Après, le verbe. Bravo! Alors, comment on l'appelle ça? C-O-D. Complément d'objet direct. On pose la question qui pour les personnes. Très bien, ici, la médecin soigne qui? Le malade. Observez le malade. On met une étoile pour Asma. Le malade, c'est un enfant. Alors, c'est une personne. On pose la question qui? Bravo, maison! Pour trouver le complément d'objet direct. On pose la question qui? Pour les personnes. Comme un garçon. Une maîtresse. Ou bien quoi pour les objets, animaux ou bien plantes. Exemple, pomme, chat, télé. Le complément d'objet direct ou bien le C-O-D est un complément essentiel dans la phrase. Il se place directement après le verbe. Pour trouver le C-O-D, on pose la question qui ou quoi après le verbe. Maintenant, c'est à toi de jouer. D'abord, tu vas lire la phrase dite par Asma. Puis, tu vas chercher le complément d'objet direct en posant la question avec qui ou bien quoi. Allez-y, Asma donne une phrase. Léo mange une pomme. Allez, ça y est, cherche-moi la question ici. Léo mange quoi? Bravo! Léo mange quoi? Regardez, la pomme ici, c'est une plante. Deuxième phrase donnée par Asma. Les élèves écoutent la maîtresse. Allez, une question. Les élèves écoutent qui? Bravo! Alors, la maîtresse ici, c'est une personne. J'utilise la question qui? Les élèves écoutent qui? Bravo, mes enfants! Maintenant, mon enfant, tu vas lire chaque phrase. Et puis, recopie les phrases sur ton cahier. Ensuite, tu vas faire une vidéo où tu poses les questions avec qui ou quoi pour trouver le complément d'objet direct. J'attends ta vidéo et la photo de ta page de cahier. Au revoir, mon enfant!